Le PRP dans le traitement de la maladie de la péronie, comment est-ce que ça marche ? Bonjour à tous, je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue à Paris et aujourd'hui je vais vous parler du PRP dans le traitement de la maladie de la péronie. Dans la prise en charge de cette maladie qui en fait est une cicatrice des tissus du pénis, c'est qu'on va utiliser les propriétés du PRP qui sont capables de faire fondre une cicatrice, de la faire régresser en volume, pour obtenir pour le patient une amélioration de sa maladie. L'amélioration de la maladie de la péronie, ça consiste bien sûr à atténuer le nombre de degrés de déformation, mais également, ce que l'on sait un peu moins, atténuer la sensation de verge rétractée, de verge sténosée que ressentent les patients, atténuer également l'effet de perte de volume de verge qui est une des conséquences les plus désastreuses pour le moral de nos patients. Le PRP, quand il est injecté dans la cicatrice, dans la plaque de maladie de la péronie, ce qu'il va provoquer, c'est un relâchement de cette cicatrice. La conséquence, c'est que le patient va sentir des érections plus souples, plus complètes, complètes. Il va sentir que son érection est plus rigide et il va sentir également que la déformation est moins fixée. Autrement dit, même si dans un premier temps, au cours des premières injections, la courbure de verge en nombre de degrés va être la même, le ressenti va être différent. Le ressenti va être différent parce que le patient va sentir que sa verge n'est plus fixée dans cette déformation et qu'au moment du rapport sexuel, la verge peut être plus rectiligne. Ce que l'on va également obtenir comme bénéfice en utilisant le PRP, c'est le bénéfice qui est par ailleurs déjà connu sur la qualité de l'érection. La maladie de la péronie, qui est une maladie au départ inflammatoire puis cicatricielle, impacte en effet la qualité de l'érection. L'injection de PRP va permettre de renouveler les tissus des corps caverneux et ainsi améliorer cette qualité. En conclusion, l'utilisation du PRP dans la maladie de la péronie va permettre non seulement d'atténuer la déformation, mais également d'améliorer le confort du patient, tant au niveau de la forme de sa verge et du ressenti qui va être le sien au moment des rapports sexuels, qu'au niveau du confort lié à la qualité de l'érection et à la confiance en lui que cette érection lui procure. Nous n'avons pour l'instant pas d'autre traitement sur le marché pour la maladie de la péronie, en dehors d'une simple surveillance pour ceux qui vont s'y résigner ou à l'opposé de la chirurgie qui peut avoir des séquelles comme une perte de qualité d'érection ou encore une perte de longueur. Pour cette raison, l'utilisation du PRP dans le traitement de la maladie de la péronie est en train de se démocratiser. C'est une bonne chose, tant en France qu'en Europe. Pensez à vous abonner à la chaîne pour découvrir plus de contenu sur l'urologie et à liker cette vidéo pour que plus d'hommes puissent la découvrir. Prenez soin de votre santé et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada